Alors bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Facebook, un format où je me sens un peu plus à l'aise pour présenter un ouvrage, puisque j'ai posté là sur Instagram, enfin c'est 50 secondes, c'est très très court. Et aujourd'hui je vais vous présenter Les Filles aux Lyons de Jessie Burton. Alors c'est la même écrivaine qui avait écrit Miniaturiste, que je vous avais présenté précédemment. Miniaturiste, ça se passait dans la Hollande du XVIIe siècle. Alors là c'est complètement changement de décor, changement d'ambiance. Et je dois dire que c'est une prouesse qu'elle a réalisé, car là on a un ouvrage d'une tout aussi grande qualité, si ce n'est plus. Bon alors c'est une histoire qui se déroule donc en Espagne, dans les années 30, juste un peu avant la guerre civile, et parallèlement à Londres, dans les années 1967. Donc nous allons suivre ce roman au travers des yeux d'Odèle, une jeune caribéenne qui va quitter Trinidad pour venir s'installer à Londres et tenter d'y faire fortune. Alors elle va faire face à de nombreuses difficultés, avant de trouver un job dans une galerie d'art. Elle va travailler pour Marjorie Quick, un personnage des plus énigmatiques, mais bon ça je vous laisse le privilège de la rencontrer dans le livre. Et pendant qu'elle est là, un tableau étrange va faire son apparition. Alors c'est l'oeuvre de l'artiste Isaac Robles, qui est disparu depuis longtemps. Et l'histoire va retracer les efforts d'Odèle pour rétablir la vérité sur ce tableau. Qui l'a peint, pourquoi et à qui appartient-il ? Et il y a aussi le processus qu'Odèle subit. Elle commence à comprendre ses propres besoins, sa propre vie et sa propre créativité, puisqu'elle a envie de devenir écrivaine. Alors c'est un livre sur l'art, sur l'amour, sur l'amitié. Il parle aussi de trouver sa place dans le monde et son identité. Donc je pense que c'est un livre qui en interpellera plus d'une. Dans tous les cas, moi j'ai adoré. C'est tout à fait le genre de roman que j'apprécie énormément, puisqu'on a une très très belle histoire et portée par une magnifique écriture. Voilà, alors une magnifique écriture, mais d'une grande fluidité. Alors Jesse Burton, Les filles au lion. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Au revoir.